Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio, sur ce salon Interclimat au cœur du mondial du bâtiment. On est ravis d'accueillir Franck Overka. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Vous êtes président de l'ICVF. On va détailler ce que vous faites et justement on va parler aussi un petit peu d'Europe et de la transposition de cette directive européenne. Tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que fait l'ICVF ? L'ICVF c'est l'association des ingénieurs et techniciens de climatisation et ventilation froid, donc tout ce qui est des installations, chauffage, ventilation, rafraîchissement dans le monde du bâtiment, neufs, rénovations, résidentielles, tertiaires. Et on a environ 1800 membres qui regroupent tous les métiers, puisque le propre de cette association fondée en 1910, l'association est extrêmement ancienne, avec beaucoup de traditions et une tradition très forte qui est la dissémination du savoir, qui regroupe à la fois des gens de la recherche, de l'éducation, des ingénieurs praticiens en bureaux d'études, dans l'industrie et dans les maîtrises d'ouvrages. Très bien. On peut dire qu'ils sont ici gâtés, au sein d'Interclimat, il y en a beaucoup sur nous qui sont là, dans les tendres étravés. Il y a beaucoup de monde depuis trois jours. Absolument, et on est très heureux de voir nos membres, de voir beaucoup de jeunes. Alors, une de nos actions que nous menons, grâce à la coopération très forte que nous avons avec Uniclimat, une des actions les plus importantes, c'est de faire venir sur le stand Job Connect, que nous animons, plus de 600 jeunes de plusieurs écoles à travers la France, qui viennent rencontrer de potentiels employeurs. Et donc, on a sur notre stand la capacité d'accueillir, de proposer des offres d'emploi, et pour les jeunes de proposer leur CV pour chercher alternance, emploi poste, poste diplôme, et les accompagner dans leur nouvelle carrière. Donc, c'est pour nous un des axes majeurs, travailler avec le secteur de l'éducation, de la formation, et accompagner nos jeunes ingénieurs, et les plus anciens, bien sûr. D'autant que ce système d'alternance, il a vraiment le vent en poupe dans les entreprises. Oui, absolument. Et là, c'est un beau succès. On a chaque année des demandes. D'ailleurs, notre site internet qui vient d'être refondu, icvf.org, pour ceux qui s'intéressent, a une rubrique pour les offres d'emploi, les échanges d'offres d'emploi et de propositions d'emploi. Oui. Alors, Franck, on va parler un petit peu, justement, sinon de politique, de ce qui peut se faire. Alors, non pas au niveau national, voilà, une fois n'est pas coutume, mais on va se tourner vers l'Europe. Vous nous expliquez, juste avant de commencer cette émission, qu'on avait des directives européennes qui n'étaient pas toujours évidentes à transcrire, à transposer dans notre droit. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la France est en avance, une fois n'est pas coutume. Oui, exactement, et vous avez raison d'insister sur ce fait. S'il y a 25 ans, ce que j'ai l'âge pour pouvoir le dire, s'il y a 25 ou 30 ans, la réglementation française était peut-être en retard par rapport à d'autres législations de d'autres pays européens, force est de constater que tous les efforts faits entre la RT 2000, 2005, 2012 et maintenant la RE 2020, nous placent parmi les leaders européens. On a une des réglementations les plus performantes en termes de niveau de consommation énergétique. On est les seuls, à ce stade, avant les Finlandais l'année prochaine, à avoir une législation qui impose le calcul d'analyse de cycle de vie et d'émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie du bâtiment. Donc oui, on est les meilleurs d'Europe et j'en veux pour preuve que quand vous êtes RE 2020, vous êtes conformes au meilleur 5% d'investissement dans l'immobilier vert puisque vous êtes conformes à ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui fixe un niveau de performance énergétique qui est l'énergie proche de zéro, moins 10%. Et la RE 2020 vous permet de respecter ce critère, ce qui n'est pas le cas d'aucune autre législation. Sauf qu'aujourd'hui, on est même sur la RE 2025, la RE 2028, ça veut dire qu'on est en avance par rapport à l'Europe. L'Europe, on devrait plutôt adapter ce qu'on fait en France à l'échelle européenne. On peut discuter évidemment sur les détails, il y a plein de choses dans la directive qui a été votée le 8 mai 2024, qu'il va falloir transposer, qui nécessiteront des adaptations. Mais si on reste sur les principaux axes, notamment la consommation énergétique et le carbone, qui sont les deux fers de lance de cette directive, ce qui est demandé dans l'ARE 2020 aujourd'hui, c'est ce qui est demandé par cette directive européenne pour 2030. Donc on a 8 ans d'avance. Soyons fiers ! Encore une fois, j'insiste là-dessus parce qu'on est sur le salon, on est dans une conjoncture qui est difficile, avec des difficultés pour tout le secteur de la construction et de l'immobilier. Au moins, ayons cette fierté d'avoir réussi ce que d'autres n'ont pas fait et d'être vraiment très bon. Alors fierté, mais quand même, je vais peut-être un petit peu poil à gratter. Quand on voit justement qu'on est, alors c'est très bien, on est en avance sur ces sujets, mais on sait qu'à un moment où la promotion immobilière est dans le dur, où on a cette crise du logement, où on a cette pénurie sur certains métiers en tension de la filière, c'est vrai que rajouter, comme ça, des réglementations et des normes, alors que l'Europe ne demande même pas ses niveaux, certains artisans, certains membres de votre association, disent « Mais attendez, pourquoi on doit en France toujours laver plus blanc que blanc ? » Mais justement, c'est bien notre discours. C'est dire « On est déjà très bon, n'en rajoutez pas. » Arrêtez de rajouter dans les collectivités locales des demandes supplémentaires, ça ne sert à rien. N'allons pas trop vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces demandes techniques que la profession a su mettre en œuvre, ça a aussi un coût. Or, être les meilleurs du monde fait aussi qu'on a un des coûts de construction les plus élevés, évidemment. Exactement. Donc, là, le discours que nous tenons, c'est capitalisons là-dessus, soyons fiers de ce que nous avons fait, n'en rajoutons surtout pas dans les prochaines années, prenons le temps de travailler sur ce que nous avons, sur notre performance, notre compétence, pour le faire savoir, pour faire savoir en France, mais aussi au niveau européen, et être capable d'exporter ce savoir-faire. Mais, du coup, prenons le temps avant d'enchaîner sur d'autres critères supplémentaires. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, des travaux auxquels nous participons, qui s'appelle CAP 2030, qui ont été évoqués ce matin sur le salon. C'est de préparer post-2030, mais pas de rajouter des critères et des contraintes d'ici 2030. Là, je pense qu'il est important de faire une pause réglementaire et de travailler sur le post-2030 pour être aligné avec ce qui sera nécessaire. Peut-être se donner cette fonction d'être les meilleurs du monde post-2030, mais ne mettons pas toute la filière en difficulté, en rajoutant des critères de performance, qui, finalement, ne sont peut-être pas si utiles que ça dans les conditions actuelles. Voilà, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ça pourrait être le slogan du moment. En tout cas, voilà, on est déjà au top, donc c'est très bien, pour une fois, stop à l'inflation normative, comme on dit. Exactement. C'est vrai que vous avez raison d'insister, parce que c'est parfois mal compris par nos concitoyens, qu'ils ont encore des râleurs, qu'ils ne veulent pas faire le minimum. La norme, il est vrai, et la réglementation, souvent, est vécue comme le minimum qu'il faut faire. Or, la qualité et l'expertise en France a fait qu'on a fait du plan fait un plafond. Donc, évidemment, quand on dit « N'en rajoutons pas », c'est parce qu'on est au plafond. Aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'en 2030, il ne faut pas faire d'efforts supplémentaires, mais aujourd'hui, en tous les cas, on est très, très bons. Eh bien, on va s'en contenter. Merci, Franck Ovarca. Je rappelle que vous êtes président de l'AICBF, l'Association des ingénieurs techniciens en climatique, ventilation et froid. Et à très bientôt sur Bati Radio. Je vous remercie beaucoup et je vous rappelle notre congrès le 13 juin 2025 à La Rachel. C'est noté. Merci à tous. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada